Bonjour les amis et nous voici dans une nouvelle lecture qui s'intitule Super Hugo n'a même pas mal. Conception Jacques Beaumont, texte de Fabienne Blanchut et image de Claudio Serri. Avant même d'avoir mal, Hugo hurle, pas de désinfectant, pas de pansement, pas ce médicament, aïe 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 j'ai mal, ouille ouille ouille, ça pique. Mais quand il devient Super Hugo, il n'est plus aussi douillet, il serre les dents comme un grand et se laisse soigner sans pleurer, comme un bébé. C'est déjà fini ? Je n'ai rien senti. A l'école, dès que les copains se bagarrent, Hugo se met en retrait, de peur de recevoir un coup de pied. Une fois ça lui est arrivé, il s'est tellement mis à hurler que la maîtresse a privé tout le monde de récré. Mais quand il devient Super Hugo, il défend son copain Nathan et n'hésite pas à s'interposer entre les bagarreurs, quitte à recevoir un coup. La peur d'avoir mal est moins forte que l'amitié, voilà tout. En se baissant tous les deux, en même temps, Hugo et Cerise se sont cognés la tête l'un contre l'autre. Alors que sa petite soeur agit comme si elle n'avait rien senti, Hugo finit en pleurs en se tordant de douleur. Mais quand il devient Super Hugo, il passe vite sa main dans ses cheveux pour frotter la petite bosse qui commence à se former. Dans trois minutes, c'est certain, il ne sentira plus rien. En bricolant avec son petit marteau, Hugo s'est tapé sur les doigts. Douillet comme il est, il se met à brailler et ne veut plus approcher de l'établi. Pour aujourd'hui, il en a fini avec les outils. Mais quand il devient Super Hugo, il secoue sa main et souffle dessus en brodissant partout dans l'atelier. Mais pas question de s'arrêter. Papi, André et lui ont une étagère à terminer. En poursuivant Timothée sur son vélo, Hugo a fait un dérapage non contrôlé sur le gravier. Il s'est mis à pleurer avant même de tomber. Heureusement que son casque le protégeait. Mais quand il devient Super Hugo, ce n'est pas une petite chute qui va l'arrêter. Il réenfourche son vélo sans hésiter et s'élance sur la piste de crosse. Cette fois, c'est maman qui préfère ne pas le regarder faire. Trouillard, Hugo ne veut pas faire soigner sa carie. Non, pas chez la dentiste. Elle n'est pas gentille. Sur le fauteuil, il crie et se débat tellement qu'il est impossible de soigner sa dent. Mais quand il devient Super Hugo, c'est un patient modèle. Et même s'il n'aime pas trop ça, il ouvre la bouche en grand et laisse la dentiste travailler sans faire la comédie. Grâce à ça, quand il sera grand, il aura un sourire éclatant. En se promenant au bord de l'eau, Hugo, qui n'avait pas mis ses sandalettes, a marché sur un petit crabe qui lui a pincé l'orteil. Il a crié si fort que même la secouriste s'est précipité sa trousse de premier soin bien en main. Mais quand il devient Super Hugo, s'il s'écourche un doigt sur un coquillage, il ne se jette pas en pleurant dans les bras de maman. Non, non. Il trempe simplement sa main dans l'eau salée pour tout bien désinfecter. Pourtant plusieurs fois prévenu, Hugo continue d'embêter le chat du voisin. Un tirage de queue de trop et hop, un coup de griffe mérité sur les mollets. A entendre ces hurlements, on pourrait supposer que c'est un tigre du bengal et non un simple matou qui lui a fait mal. Mais quand il devient Super Hugo, il n'en fait pas tout un plat, surtout quand il l'a bien cherché. Il se retient donc de pleurer et fait même un peu le fanfaron. Je n'ai rien senti, ce chat a vraiment des griffes de chaton. Au foot, à peine taclé pas un joueur, Hugo se jette sur le sol en se tenant sur le tibia à deux mains. Une fois, il a même été évacué sur un brancard alors qu'il n'avait aucune trace de crampon nulle part. Mais quand il devient Super Hugo, il reste coûte que coûte sur le terrain. Pas question de laisser gagner l'équipe adverse pour une petite blessure de rien du tout aux genoux. Il mettra une compresse dans les vestiaires. C'est quand il eut son opération des végétations qu'Hugo s'est comporté comme un champion. Et quel espoir ! Il ne s'est pas plaint une seule fois. Devenu Super Hugo, depuis son séjour à l'hôpital, il n'est plus aussi douillet. Et ça, tout le monde l'a remarqué. Et voilà, j'espère que ce livre t'a plu. Je t'attends dans une nouvelle vidéo. Je t'attends dans une nouvelle vidéo.